... Je suis une Calédonienne. Peu importe nos origines, on a tous ce lien fort et particulier à notre terre et à notre environnement. Pour certains, ça va être la culture des champs, dans les tribus ou ailleurs. Pour d'autres, ça va être la vallée, dans laquelle ils vont aller chasser. Pour d'autres encore, ça va être la mer, dans laquelle ils vont pouvoir nourrir leur famille. Je pense que je vous dis que le 5, on est tous ensemble encore. C'est qu'entre Canard ou Loyalist, il faut qu'on vive ensemble. La Côtesse, il y a une époque à souffrir, souffrir de son histoire. Continuons à vivre ensemble, continuons à discuter avec les gens qui ne pensent pas comme nous. Que tous ensemble, nous devons composer un seul peuple, unis sous les mêmes valeurs, le peuple calédonien. Nous savons que la diversité ethnique, cette richesse, la richesse de notre différence, composée bien sûr de la communauté kanak, des îles et de la grande terre, de la communauté européenne, de Nouméa et du Nord, de la communauté walisienne et foutounienne dont je fais partie, de la communauté asiatique, indonésienne et vietnamienne et de la communauté antillaise. Oui, cette richesse, cette diversité ethnique est avant tout un atout et non un obstacle à la construction d'une nouvelle Calédonie en paix. Je pense que la Calédonie, c'est une famille, parfois une famille recomposée, mais c'est une famille pleine d'amour. Aujourd'hui, il y a encore du chemin à faire. Et dans la mesure où on a des hommes de bonne volonté, qui ne pensent que le peuple calédonien, moi, je m'y retrouve. Vous me connaissez sur le nom de Gérard Ouadja. Mon nom en paix, c'est pour nous. Celui qui s'estime est un kanak qui appartient à une civilisation millénaire. Il est calédonien aussi parce qu'il a décidé de partager son pays avec celles et ceux qui, depuis 165 ans, ont contribué à sa mise en valeur. Il est français enfin parce que la grande histoire du monde a voulu que ce soit la France qui, en 1853, prenne possession de cette petite île du Pacifique. Ce kanak, ce calédonien, ce français aujourd'hui devant vous revendique toutes ces appartenances qu'une grande partie des calédoniens a appris à conduire. Le référendum du 4 novembre prochain, sachez que nous les jeunes, on y va en confiance. Nous poursuivrons le chemin parcouru et nous ferons tout pour être à la hauteur de nos aînés. Un pays, ça se mérite. Cette poignée de main, pour nous, déjà, mais pour tout le monde, il s'agit d'être à la hauteur de 1988. Ça a toujours été l'enjeu à la hauteur de 1988. Le référendum, c'est sûr, on va l'affronter parce qu'il faut qu'on se souvienne que cette poignée de main, c'est un héritage que nous a laissé ces deux hommes et puis il faut qu'on s'inspire de cette poignée de main pour construire l'avenir de ce pays. Je ne suis pas austréiculteur, mais ce que je sais au sujet des perles, c'est qu'elles sont le fruit d'une souffrance. Une perle née parce qu'il y a dans le secret de l'huître perlière une larme qui coule causée par un grain de sable. Nous avons eu des larmes, nous avons eu des souffrances. S'il vous plaît, offrez-nous des perles maintenant. C'était beau. En tout cas, ça résume bien ce qu'on a vécu pendant 30 ans. C'est à nous de continuer à porter le vivre ensemble, nous deux, Génération des Accords. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que les gens voient en nous deux des Calédoniens qui se ressemblent et pas seulement une jeune canaque ou une jeune caldoche. Je pense qu'on n'a pas le champ. Moi, je veux que mon fils, plus tard, il voit cette image-là. Puis comme il dit Kiki Carré, s'il n'y a pas toi, il n'y a pas moi. Oui, il a vraiment raison, s'il n'y a pas moi, il n'y a pas toi. Moi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada